Jean de Bucourt est souvent présenté, mais sans preuve, comme le fils de l'acteur et réalisateur Charles Lebargy. Officiellement, il est né au No 18 de l'avenue d'Antin, domicile de ses parents mariés, fils de Jean, Émile, Marc Pellis, commissionnaire en marchandises, et de Louise, félicité, Juliette Bernabé-le-Court, sans profession. 1. La famille de sa mère comprend des artistes peintres tels que son oncle Félix Bernabé-le-Court, 1866 à 1905. Jean-Jacques Bernabé-le-Court, 1874 à 1939. Peintre militaire et dessinateur dans l'Excelsior sur la guerre de 1914 à 1918, ou Étienne Prosper Bernabé-le-Court, 1838 à 1910. Jean de Bucourt est engagé à la comédie française en 1936 et devient sociétaire dès l'année suivante. Il y a réalisé plusieurs mises en scène, fins et spirituelles. Il a incarné les plus grands rôles du répertoire et a enseigné à l'école de la rue Blanche et au conservatoire. Il a beaucoup tourné pour le cinéma. Parmi ses emplois populaires, il incarna la voix de Jésus dans Don Camillo. Une source, deux, lui attribue trois mariages et quatre enfants. Louise, Gabrielle Lojuin, mariage, 16 novembre 1916. L'éditrice Marcel, Julie, Pélagy-le-Sage, mariage, 15 juin 1930. Divorce, 3 juin 1954. Claude d'Avered, mariage, 26 juillet 1954. Mais il se peut que la confusion vienne du prénom. Un Roland de Bucourt a été marié avec une Marcel Le Sage. C.F. 3, une autre, 4, ne lui donne qu'Annie Ducot. Comédienne, comme épouse, Jean de Bucourt repose au cimetière d'Aigreville, là où il passa sa jeunesse et où il aimait revenir de temps en temps. Les Berne-Bélecourt, sa famille maternelle, y était propriétaire d'un château qui, par la suite, fut vendu au compositeur Jules Massenet.